Bonjour, soyez les bienvenus dans cette conférence qui est la deuxième d'un cycle de quatre conférences organisées cette année par l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement et UniverScience. C'est un cycle intitulé Ma Planète Demain, dont vous retrouverez la programmation sur les sites de ces deux institutions. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des porêts, ces écosystèmes majestueux qui recouvrent un tiers des terres émergées de notre planète. Cette conférence est en écho à la Journée Mondiale de la Biodiversité qui a eu lieu samedi dernier, le 22 mai. Le thème de cette journée était « Nous faisons partie de la solution », car comme l'a rappelé Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, « Une chose est sûre, malgré nos avancées technologiques, nous dépendons entièrement d'écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements, nos carburants et notre énergie. » Or, les forêts abritent la plus grande de la biodiversité des terres émergées de la planète. Leur conservation nous concerne donc tous. Mais comme nous allons le voir durant cette conférence, la déforestation se poursuit malgré tout à un rythme alarmant. Et même si nous développons des outils formidables comme la surveillance satellite pour mieux observer l'état de ces forêts et que des hommes et des femmes se mobilisent, notamment à Madagascar, pour préserver les forêts qui les entourent. Alors, peut-on encore sauver les forêts ? C'est le thème de cette conférence. Nous allons en parler tout de suite avec nos intervenants que je vous présente. Alors, à Paris, nous avons Daniel Valory avec nous, qui est chargé du programme Forêt au WWF France. À Toulouse, Olivier Agolle, qui est ingénieur au CNES, le Centre national d'études spatiales, et chercheur au laboratoire CESBio, c'est le Centre d'études spatiales de la biosphère. Et à Madagascar, Éric Delettre, qui est donc chercheur à l'IRD. Éric, vous avez travaillé avec des images satellites sur la désertification en Afrique du Nord et sur les forêts amazoniennes. Et depuis octobre 2019, vous êtes installé à Madagascar, où vous menez des travaux très intéressants que vous nous expliquerez dans un instant. Et avec nous aussi, André Etève, vous êtes spécialiste des fibres naturelles, végétales et animales. Vous avez une entreprise qui s'appelle Perla, et vous présidez l'association Femmes entrepreneurs environnements de Majanga. C'est sur la côte nord de Madagascar. Alors, je vous demande d'excuser l'absence de Roger Edmond, qui est professeur au département de biologie et d'écologie végétale à l'Université d'Antananarine, qui est malheureusement indisponible ce soir. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants, je précise à ceux qui nous suivent que nous allons discuter tous les cinq une petite heure à peu près. Et ensuite, ce sera à vous. Vous pourrez poser vos questions. Je serai votre porte-parole. Et vous pouvez, au fur et à mesure de la conférence, par le biais des chats, poser vos questions. Et voilà, je les transmettrai à nos intervenants durant la dernière demi-heure, d'ici une petite heure. Alors, Daniel Valéry, la première question est pour vous. Quelle est l'évolution du couvert forestier, en gros, depuis que l'homme s'est sédentarisé, c'est-à-dire depuis le néolithique, depuis environ 10 000 ans ? Oui, bonjour à tous. Je trouve que c'est intéressant de remettre un petit peu en perspective, en fait, la question de la déforestation dont on entend parler très fréquemment aujourd'hui dans les médias. Et c'est vrai que c'est un sujet brûlant actuel. Mais le remettre dans le contexte, c'est aussi rappeler, finalement, toute l'histoire de l'empiétement des populations humaines sur la nature, qui nous a, une fois qu'on est sortis, en fait, d'une position de chasseur-cueilleur, en fait, qui, justement, ne détruisait pas à ce moment-là la forêt, qui l'exploitait, mais qui ne la détruisait pas, a commencé à développer l'agriculture en plein découvert, et donc à manger, en fait, de la forêt progressivement. Et au fur et à mesure de l'augmentation de la population et de son déplacement, en fait, a conduit, en fait, à une géographie de la déforestation qui commence pour l'Europe, par exemple, en Méditerranée, puis ensuite en Europe, qui ensuite a, comment dire, un mordu sur des territoires nord-américains, américains du Sud. Et aujourd'hui, effectivement, la déforestation se passe dans le tropical. C'est là les points chauds, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de déforestation par ailleurs, ailleurs, en fait. Donc, si on fait le bilan, en fait, finalement, de ces 10 000 ans d'histoire humaine et naturelle, on a à peu près mangé 50 %, enfin, détruit 50 % des forêts qui existeraient naturellement si on n'était pas aussi présent et si on ne développait pas une agriculture de plein découvert, plus nos villes, plus nos infrastructures, etc. Donc, ça, ça a fait disparaître de la surface de la planète à peu près 3 trillions d'arbres, 3 milliards d'arbres, en fait, en l'occurrence, ce qui est énorme, donc la moitié, en fait, de ce qui existait. Alors, juste pour le mettre en perspective, ça, c'est des chiffres mondiaux. Aujourd'hui, tout se passe, ou une grande partie d'une déforestation, les deux tiers de la déforestation se passent en tropical. Mais on peut aussi donner quelques chiffres français. En France, aujourd'hui, on a à peu près 30 %, on est à peu près dans la moyenne mondiale de surface forestière. Mais on vient de très loin. On vient d'une histoire qui, jusqu'à la fin du 19e siècle, avait justement, parce qu'on avait besoin de bois, notamment pour l'énergie, pour l'agriculture, mais aussi pour l'énergie, en fait, complètement ruiné nos forêts. Et on est sortis en milieu du 19e siècle avec à peu près la moitié moins de forêts, à peu près une quinzaine de pourcents de forêts de notre territoire, là où, naturellement, il devrait y en avoir 80, 85 % de la surface. Donc, cette histoire-là, elle est intéressante parce que, déjà, elle met en perspective la question de la déforestation, dont on parle souvent, surtout, sur là où ça se déforeste aujourd'hui. Et puis, elle montre aussi, et on y reviendra peut-être dans les solutions, qu'il y a des choses, parce qu'une partie de cette déforestation, elle peut être réversible en fonction, effectivement, de ce qu'on entreprend et la capacité de restaurer les forêts. Aujourd'hui, pour la France, par exemple, entre la fin du 19e siècle et maintenant, on a doublé la surface forestière. Ce n'est pas la même qualité de forêt, notamment d'un point de vue de la biodiversité, mais c'est quand même intéressant et ça donne une perspective. Si je reviens au panorama mondial, la déforestation, les deux tiers de la déforestation aujourd'hui, elle est en milieu tropical. C'est là où se passent les choses. On est dans les trois bassins tropicaux principaux, Amérique du Sud, Amazonie, bassin du Congo et Asie du Sud-Est, en l'occurrence. C'est là où les rythmes de déforestation sont les plus importants, c'est là où les menaces sont les plus importantes. Et c'est là où on perd à des rythmes alarmants de la forêt, parfois jusqu'à 1 % par an. C'est-à-dire que dans certains territoires, en 50-100 ans, on va épuiser totalement les forêts qui existent. Et ça a des conséquences, bien sûr, sur la présence d'un certain nombre d'espèces. C'est le WF pour lequel je travaille. Ça intéresse notamment, plus particulièrement, à cette perte de biodiversité. On a perdu, depuis 50 ans, on a perdu à peu près la moitié des espèces, des populations d'espèces, qu'on suit, que les scientifiques suivent, dans le domaine forestier, en l'occurrence, et essentiellement dans le domaine tropical. Mais c'est aussi extrêmement important et dommageable pour les populations. On verra à Madagascar, avec des exemples assez intéressants, où, effectivement, la forêt, c'est aussi des ressources de chauffage, de nourriture. On verra avec des mangroves, aussi, ça a un lien avec, y compris la pêche et la chasse qu'on peut faire en forêt pour se nourrir, et que les populations peuvent faire. Et puis, c'est aussi beaucoup d'autres services qui sont rendus par la nature, offerts par la nature, en fait, y compris des services comme le piégeage du carbone, dont on parle beaucoup, et sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure, en fait. Absolument. On va y revenir. Merci pour ce tableau global. Alors, vous le disiez, il existe plein de forêts différentes. Il en existe encore, quand même. Selon le dernier rapport de l'UICN, plus de 60 000 espèces d'arbres ont été recensées. Alors, les palais tuiviers en font partie. Je vous propose de nous rendre à Madagascar pour survoler un type de forêt. Donc, vous en parliez à l'instant. Ce sont les mangroves. Les mangroves de Madagascar offrent une richesse dont les malgaches redécouvrent les bénéfices. Présumées être des royaumes hantés par les spectres des ancêtres, elles étaient autrefois craintes et respectées. Puis, sous la pression économique moderne, elles ont été saccagées et malmenées. Aujourd'hui, elles se réconcilient avec les hommes. Elles apportent de nouveaux profits aux villages qui apprennent à gérer leurs ressources. Elles offrent un abri à une myriade d'espèces vivantes. Et elles constituent de formidables pièges à carbone qui bénéficient à toute la planète. À Madagascar, comme partout ailleurs dans le monde, ces forêts et crains de diversité gagnent à être mieux connues et méritent d'être protégées. Voilà, c'était un extrait du film La vie secrète des mangroves Madagascar, la forêt aux esprits. Un film de Christine Tournadre réalisé par Mona Lisa Productions, l'IRD, Arte France et Choyer TV. Alors, nous allons justement en apprendre plus sur ces mangroves. Avec vous, Éric Delettre, bonjour. Il y a beaucoup de mangroves à Madagascar. Comme celle qu'il y a derrière vous, d'ailleurs. Voilà. Le fond d'image, c'est une photo prise dans les mangroves de Madagascar. Voilà. C'est un petit extrait. Alors, effectivement, on peut dire qu'il y a beaucoup de mangroves à Madagascar. Donc, Madagascar, c'est une des plus grandes îles du monde. C'est à la cinquième place en thème de superficie. Et il y a donc une grande partie des côtes puisque les mangroves, c'est vraiment entre terre et mer. Donc, c'est une place très limitée au niveau des continents sur les surfaces terrestres. C'est une bande de végétation très particulière. Mais à Madagascar, particulièrement, on va la retrouver sur toute la côte ouest de Madagascar. Donc, tout ce qui regarde côté africain vers le canal du Mozambique. Alors que sur la côte est, pratiquement, il n'y a absolument pas de mangroves. Donc, on a vraiment comme ça une différence très marquée pour les mangroves à Madagascar. Donc, en fait, ces mangroves, elles sont diverses et multiples. Il ne faut vraiment pas les voir comme un type de forêt unique. Et ça va dépendre à la fois du gradient climatique. Madagascar est très allongée nord-sud. Donc, elle est dans la zone tropicale, mais il y a quand même des différences assez importantes de température, de climat du nord au sud. Et typiquement, entre l'ouest et l'est, l'ouest est très propice aux mangroves, alors que l'est ne l'est pas du tout. Donc, il y a des conditions environnementales qui vont être très favorables à l'implantation naturelle, à la vie naturelle des mangroves et puis d'autres conditions naturelles qui font que les mangroves ne vont absolument pas s'installer. Donc, ce qu'on a vu un peu dans le film, c'est, bon, on l'a vu rapidement, mais voilà, il y a tout type de mangroves. Il y a à la fois des mangroves d'extension spatiale très, très limitées qui sont des petites bandes de quelques centaines de mètres le long du littoral qui vivent, qui survivent ou qui vivent comme ça. Il y en a dans des lagunes, il y en a dans l'embouchure des fleuves, principalement. Donc, c'est là où, effectivement, on va en trouver plutôt plus. Parce que ce sont des écosystèmes très particuliers pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre terre et mer. Voilà. Donc, c'est vraiment des forêts qui ont les pieds dans l'eau et qui sont rythmées par le balancement des marées. Donc, c'est vraiment de l'eau qui va journellement venir noyer les pieds des palétuviers et puis régulièrement, avec la marée, ça va partir et les pieds des palétuviers vont être dégagés. Donc, c'est vraiment une forêt très spécifique qui a des caractéristiques d'adaptation très spéciales à ce milieu, inondées très régulièrement, avec de l'eau somâtre, mais c'est souvent, il y a un mélange d'eau somâtre et d'eau douce, comme je disais, particulièrement dans l'embouchure des fleuves, sur les deltas, au fond des estuaires, c'est là où on va trouver ces mangroves à Madagascar. Alors, au total, il y en a 320 000 hectares, je crois que c'est à peu près 2 % des mangroves mondiales qui sont abritées par Madagascar. André, vous travaillez, je le disais tout à l'heure, sur la côte nord de Madagascar, donc dans l'estuaire de Betsybouk et qui abrite des mangroves. Alors, c'est assez magnifique là où vous travaillez parce que ce fleuve Betsybouk, en fait, c'est un fleuve rouge qui sillonne entre les verres des mangroves. Décrivez-nous un peu cet endroit. C'est un endroit immense, cet estuaire est vraiment immense, il y a des endroits, il y a des parties où on a 23, 25 kilomètres de large et dans cet estuaire, on a énormément d'îles et de petits îlots et tous ces îlots et toutes ces îles sont essentiellement peuplées d'Avicennia marina qui sont des palétudiers, on l'appelle parfois les palétudiers blancs, qui ont des feuilles assez claires et des petites feuilles et ce qui fait qu'on a ce contraste entre l'eau qui est, par moments, elle est rose, d'un vrai rose fuchsia, quand il y a des nuages qui passent, ça devient violet, quand on est au ras de l'eau, on est carrément dans de l'eau presque en or parce qu'il y a énormément de paillettes de mica dans l'eau et c'est assez magique, c'est difficile de décrire quelque chose qui vous laisse sans mots. Je vous incite à aller voir les photos sur internet, c'est vrai que c'est assez incroyable ces paysages et alors la population qui vit dans cet estuaire et avec laquelle vous travaillez, notamment les femmes, André et Thève, vit avec cette membre Oui, totalement. Moi, j'interviens beaucoup sur l'estuaire de Betsybouk et sur la ville de Bonhamar et donc on travaille avec les femmes, énormément avec les femmes. À un moment donné, je me disais il y a beaucoup de solutions et je le pense encore qui peuvent passer par les femmes dans la conscientisation de la nécessité de l'équilibre parce qu'elles sont conscientisées par leur maternité, par les enfants, par tout ça et elles, enfin au moins à l'endroit où je suis, elles portent quelque chose qui est très fort par rapport à ça. Donc nous, on essaye de développer un petit peu ces capacités qu'elles ont de ressentir l'environnement, de le vivre profondément et on ne va pas dire qu'on va leur apporter quelque chose parce que tout ce qu'elles, tout ce qu'on pourrait dire, elles le portent déjà en elles. On va le faire émerger et on va faire en sorte qu'à travers cette émergence qu'elles n'osent pas toujours, on parvienne à équilibrer des choses qui sont un peu difficiles parfois. Et puis vous créez des activités génératrices de revenus comme on dit dans le jargon du développement notamment parce que il y a des vers à soie sauvages qui vivent dans ces mangroves. Oui, les abyssenia marina justement au moins dans les suaires de l'Abexibouc mais je crois que c'est sur une grande partie de la côte ouest de Madagascar portent des vers à soie sauvages qui comme leur nom l'indique sont sauvages c'est-à-dire qu'ils vivent sans qu'on les élève. Mais par contre la soie sauvage à Madagascar est une valeur réelle, une valeur rituelle, une valeur presque religieuse profonde et aussi c'est une matière magnifique avec laquelle on peut faire des vêtements, des panneaux décoratiques, énormément de choses. Alors on a de la soie dans le sueur d'Abexibouc l'ancien maire de Bonamard disait avant que je n'arrive moi il n'y avait pas de soie parce qu'en fait personne n'avait fait attention à ça et par contre c'était une richesse qui existait déjà jusqu'à la moitié du XXe siècle et qui avait été abandonnée. Donc on a repris tout ça on refait des collectes on reprend un petit peu toute la toute la toute la technologie pour pouvoir créer des revenus parce que moi je pense que c'est absolument magnifique tout ce qu'on fait avec les satellites les cartes la science etc. Je suis très admirative mais si on oublie la population ça ne sert à rien parce que les gens ont besoin de manger ils ont besoin d'exister ils ont besoin de vivre ils ont besoin de se développer et malgré tout ça se fera au détriment des choses s'ils ne peuvent pas ne serait-ce que manger de leur environnement. Donc il faut faire le lien évidemment entre protection de l'environnement et population alors vous parliez des satellites parce qu'en effet pour bien comprendre l'évolution de ces mangroves elles sont étudiées par satellite une surveillance qui permet de lancer l'alerte pour traquer la déforestation comme on le voit dans cet extrait du film La vie secrète des mangroves vous allez le voir dans un instant la biologiste Claude-Anne Gauthier qui est la représentante de l'IRD et du muséum d'histoire naturelle à Madagascar prend l'avion avec le botaniste Roger Edmond qui gère l'air protégé communautaire dans Tréma parce que justement ils ont été alertés par les satellites sur le fait qu'il y avait des espaces qui étaient brûlés alertés par les images satellitaires qui révèlent l'étendue des coupes illégales Claude-Anne Gauthier fait un vol de reconnaissance pour vérifier l'information le botaniste Roger Edmond est de la partie je pense qu'on doit être sur sur ces îlots là mais c'est bien ça ça doit être celui-là le petit là tiens hop fumerolle juste là regarde regarde on voit bien comment ils posent les fûts les fûts sont déposés dans les chenots et quand la marée monte hop les fûts descendent vers la mer et en bas ils n'ont plus qu'à les cueillir pour les mettre dans les montres en fait c'est ça la stratégie ah mais c'est incroyable t'as vu la régularité c'est comme s'ils avaient dessiné des parcelles c'est pas une coupe artisanale ça il y a la coupe blanc il y a la carbonisation donc même s'il y a une régénération naturelle cette régénération naturelle ne peut pas compenser ce prélèvement voilà ce que l'on vient de voir Eric Delettre c'est le résultat de votre travail c'est vous qui surveillez de près ces mangroves comment est-ce que ça marche la surveillance satellite des mangroves alors il y a il y a plusieurs façons d'utiliser les images satellites et ce qu'on fait nous à Madagascar c'est des images en fait prises par des satellites et ces images en fait elles sont sensibles à l'activité chlorophyllienne donc c'est toute la partie je dirais verte de la végétation donc les feuilles qui ont un signal sur les images prises par les satellites très caractéristiques et spécifiques et qu'on peut suivre comme ça et donc d'un écosystème à l'autre en fonction du type de végétation l'activité chlorophyllienne n'est pas la même la quantité de feuilles le type de feuilles la densité voilà tout ça va faire des différences et donc ça on va le percevoir on va pouvoir l'avoir l'obtenir sur les images satellites et donc on va pouvoir comme ça réaliser des cartes à partir de cette activité chlorophyllienne et quand on fait des comparaisons dans le temps entre une carte d'une année par rapport à une carte d'une autre année ou une carte d'un mois par rapport à un autre mois sur cette activité chlorophyllienne comme ça on peut avoir des différences assez remarquables si l'écosystème continue dans son état naturel en gros la différence elle sera nulle et par contre s'il y a des perturbations anthropiques ou autres comme un cyclone qui peut passer aussi ça on va pouvoir le pister le localiser sur les images satellites et juste quand il fume rôle comme on voyait dans le film ça vous arrivez à le détecter parce que vous avez une vision très précise quand même oui alors ça ça va dépendre de la résolution des satellites donc là c'est des images qui sont prises d'avion parce que c'est la bande vidéo qui est prise à partir de l'avion donc ça effectivement on a une résolution qui est très très bonne on est de l'ordre du centimètre quelque chose comme ça donc ça les images satellites dans le domaine du civil on est au mieux à 30 centimètres actuellement de ce qu'on peut avoir donc des fumées si elles sont assez importantes on va pouvoir le trouver sur les images satellites parce que du coup ça va modifier le signal donc ça va le perturber donc on va pouvoir voir ces fumées mais c'est surtout principalement parce que ces fumées elles sont très localisées et elles ne sont pas là tout le temps c'est vraiment que quand ils font du charbon de bois mais sinon c'est vraiment sur l'activité chlorophyllienne et donc des chutes importantes et un peu catastrophiques comme ça de l'activité chlorophyllienne ça peut révéler ces coupes illicites dans les mangroves voilà quand on compare deux images on va avoir des trous des sortes de trous dans l'activité chlorophyllienne et c'est comme ça qu'on va pouvoir pister parce qu'on a l'habitude parce qu'on sait un peu ce qui se passe sur le terrain on va pouvoir pister les endroits et on va pouvoir l'indiquer aux acteurs locaux voilà donc tous les gens qui sont sur le terrain ceux qui doivent surveiller donc que ce soit des forestiers des gestionnaires des protégés voire les populations locales qui peuvent très bien passer à côté de ça on peut comme ça avoir un système d'alerte et on est en train de travailler là-dessus voilà de tout ce qu'on peut produire à partir de ces images rien qu'avec l'activité chlorophyllienne voilà avoir ces informations qui arrivent en continu c'est d'une grande précision je crois que vous pouvez voir tous les 10 mètres et tous les 5 jours c'est ça ? voilà les images sur lesquelles on travaille effectivement c'est ça donc le plus petit morceau de terrain c'est 10 mètres sur 10 mètres donc c'est quand même pas mal parce qu'à l'échelle par exemple de l'estuaire de la baie de Sibouc dont parlait André avec ses 24 ou 25 kilomètres de large tous ces îlots et tout ça voilà il y a plein de ça fait des milliers et des dizaines de milliers de pixels comme ça de morceaux de 10 mètres sur 10 mètres donc on peut avoir une cartographie assez fine et les satellites qu'on utilise donc qui sont des satellites pour le coup européens dont on parlera sans doute après donc ces satellites ils prennent des images tous les 5 jours donc on peut comme ça presque se faire un petit film une petite vidéo ou pas de temps de 5 jours mais voir comme ça un petit peu en direct ou presque en direct ce qui se passe sur le terrain et quand on coupe à blanc c'est des choses qui se font assez vite et donc de 5 jours en 5 jours on peut suivre un peu ce qui se passe sur le terrain Olivier Agol justement au-delà de Madagascar il existe de nombreux satellites qui surveillent les forêts du monde entier est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces satellites et ce qu'ils observent ? Oui bien sûr on pourrait presque parler de biodiversité des satellites tellement il y en a de sortes alors je vais essayer de vous les présenter en différentes catégories alors pour étudier la biodiversité il faut effectivement une bonne résolution parce qu'on va s'intéresser à des détails à des différences d'un arbre à l'autre d'une parcelle agricole à l'autre donc il nous faut vraiment des détails il nous faut de la résolution donc je vais vous présenter quelques-uns des satellites qui permettent d'avoir une assez bonne résolution alors il faut bien savoir que l'espace a été pendant longtemps financé par des activités militaires donc je ne vais pas trop en parler parce qu'on n'a pas le droit mais il y a ensuite deux autres catégories de satellites des satellites commerciaux et des satellites publics pour ce qui est des satellites commerciaux en fait comme ils doivent vendre les données ils vont viser un créneau avec de la très haute résolution donc le dernier satellite qui a été lancé par la France et par Airbus récemment permet de faire des images avec une résolution de 30 cm donc c'est vraiment des images si vous les cherchez ça s'appelle Pleiad Neo c'est des images magnifiques mais presque de la photographie aérienne quand on les regarde mais ce qu'il faut voir c'est que si on a des pixels qui font 30 cm il en faut énormément pour couvrir de grandes surfaces donc un satellite comme Pleiad Neo il a un champ de 14 km c'est-à-dire qu'il ne verra qu'un carré de 14 km par 14 km donc il va falloir qu'il prenne énormément d'images pour faire une surveillance d'un grand territoire donc pour les applications dont a besoin Eric de lettres qui sont de suivre Madagascar tous les 5 jours c'est totalement impensable de faire ça avec ces satellites commerciaux en fait ces satellites commerciaux ils permettent de zoomer sur des endroits où on veut vraiment une très bonne précision donc ce constat a été fait par les organismes publics qui fournissent maintenant des données publiques qui vont permettre d'observer toute la planète ou toutes les terres et ça de manière fréquente donc évidemment comme on va observer des surfaces qui sont énormes on ne va pas pouvoir faire la même résolution et donc ces satellites vont avoir pour le moment une résolution autour de 10 mètres c'est ce qu'on arrive à faire en ce moment mais leur gros avantage c'est qu'ils vont couvrir des grandes surfaces donc le satellite Sentinel-2 dont Eric se sert permet de couvrir d'un seul coup 300 kilomètres de champ et en fait il va passer tous les 5 jours au-dessus du même point en 5 jours il va couvrir il faut 2 satellites pour faire ça mais ces 2 satellites en 5 jours vont couvrir toute la Terre et l'observer tous les 5 jours à 10 mètres de résolution donc la grosse nouveauté aussi de ces satellites c'est qu'ils apportent des données qui sont libres et gratuites c'est-à-dire que tous nos auditeurs peuvent télécharger ces données-là les utiliser comme ils le veulent il n'y a aucune limitation les fournir à des gens enfin voilà il n'y a pas de limitation à l'utilisation donc ces données-là font partie du programme Copernicus de l'Union Européenne qui comporte déjà 6 missions différentes j'en détaillerai que 2 tout à l'heure il faut savoir que c'est un programme qui est extrêmement ambitieux qui coûte aussi beaucoup d'argent en fait il nous coûte à chaque Européen 3 euros par personne et par an j'ai appris ça en préparant cette conférence je ne savais pas du coup c'est vrai que je suis allée voir parce que l'avantage c'est qu'on paye mais on a accès à ces images on peut aller sur le site de Copernicus et c'est vrai que c'est assez fascinant exactement et alors que les satellites commerciaux les nombres d'utilisateurs se comptent en quelques centaines ou quelques milliers ces satellites Copernicus du fait de cette gratuité de l'accès des données c'est près de 300 000 personnes qui ont déjà téléchargé une des données de Copernicus ce qu'on n'aurait jamais imaginé quand on a fait le projet alors dans ces satellites Sentinelle on a aussi deux catégories qui vont nous intéresser pour la biodiversité on a des satellites optiques et des satellites radars donc les satellites optiques leur gros avantage c'est que les images sont belles ça ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir elles sont faciles à interpréter mais elles ont un petit inconvénient c'est la présence des nuages les nuages vont nous empêcher de faire des images de la surface puisque les satellites vont ne voir que les nuages on a aussi des satellites radars et ces satellites radars eux ne sont pas sensibles aux nuages et donc on va pouvoir voir la surface comme s'il n'y avait pas eu de nuages leur utilisation est beaucoup plus complexe les données sont sensibles à la géométrie des plantes des surfaces mais on n'est pas gêné par les nuages donc voilà on a ces deux missions pour le moment qui peuvent être utilisées pour les besoins de la biodiversité on en a d'autres en préparation mais on en parlera plus tard Oui alors vous me disiez justement qu'ils peuvent être utilisés parce que ces images à part dire waouh c'est beau ça sert à quoi en fait ces images satellites par exemple Eric Delettre vous vous en servez pour alerter les gestionnaires de parcs pour travailler avec le ministère de l'environnement malgache C'est ça tout à fait donc parce que par exemple sur un milieu comme les mangroves c'est un milieu qui est assez inaccessible c'est très difficile de se rendre compte de ce qui se passe effectivement il se passe beaucoup de choses actuellement à Madagascar il y a des endroits bien sûr où il ne se passe rien où c'est tranquille l'écosystème vit bien puis il y a d'autres endroits où la pression est très très forte et effectivement donc l'utilisation on cherche à utiliser au mieux cette source de données cette source d'informations incroyable qui est vraiment sous-exploitée toutes ces images qui arrivent tous les 5 jours qui sont gratuites qui sont accessibles donc voilà notre travail actuellement c'est vraiment d'exploiter au mieux ces images de trouver des produits et des produits pour des utilisateurs pour des publics bien ciblés donc effectivement ça va être un petit peu différent entre le forestier dans son bureau au ministère à Antananarive ou sur une aire protégée le gestionnaire local il envoie des patrouilles donc il a besoin d'informations de façon régulière donc voilà on essaye vraiment c'est un peu une révolution c'est ce flux de données qui arrive c'est vraiment une révolution et donc on essaye de se caler au mieux et je dois dire qu'on a un peu de mal à suivre franchement il y a trop d'informations qui arrivent et bon il y a des choses simples aussi à faire il y a des choses simples et c'est pour ça qu'on essaye de travailler de ne pas rester dans notre bureau d'aller sur le terrain de rencontrer les gens et de voir effectivement ce qui se passe et quels sont les besoins et en quoi ces images satellites peuvent apporter des informations de la connaissance pour gérer au mieux ces espaces-là André et Thèv par exemple ça vous sert à quoi vous ces images satellites ? Alors c'est un peu complexe pour moi ça peut me servir par exemple de ce qui s'est passé l'année dernière les gens qui sont sur le fleuve il y a des centaines de pirogues même des milliers de pirogues qui travaillent sur le fleuve et qui collectent des informations et c'est là que quand Eric Belêtre dit on va aller sur le terrain je pense qu'il y a une complémentarité du terrain et que finalement il y a l'image satellite peut aussi être d'une autre façon une écriture de ce terrain mais une écriture de ce terrain qui quelque part a déjà tiré certaines sonnettes d'alarme l'année dernière ce sont des pirogues qui nous ont dit il y a des invasions d'insectes massives sur les avicéniens ce qui nous inquiétait beaucoup pour plein de raisons mais aussi parce que ce sont sur les avicéniens que viennent les verrassois et donc mais c'est tellement vaste il y a tellement d'îlots qu'entre j'allais dire les sons de cloche des uns et des autres on avait des informations différentes tout d'un coup on a entendu dire que les îlots étaient fichus qu'il y aurait plus que c'était 80% je crois des mangroves qui étaient détruites moi je pensais que non quand on en parlait avec le terrain ils nous disaient non 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 c'est pas autant que ça et puis Eric Belêtre et l'IRD sont partis justement avec les images satellites et puis on a recalé dans sa juste proportion l'invasion d'insectes à laquelle on pouvait répondre différemment avec vu comment ça se passait réellement nous on pouvait on pouvait intervenir en faisant comme il y a eu à la réunion pour les hannetons en faisant du ramassage manuel en faisant alors que si c'était toute la baie on aurait été obligé peut-être d'avoir des moyens différents voilà après c'est vrai que quand je suis avec les gens sur le terrain c'est un peu la vie dans le cosmos tout sera pour nous c'est un petit peu loin on a les pieds dans la boue on travaille comme disait Eric c'est difficile on marche doucement on s'enfonce mais on est il y a énormément de gens je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux entre le terrain réel et tous les gens qui vivent et puis les cartes et puis ça nous sert aussi dans nos projets parce que quand on veut implanter quelque chose quelque part merci à l'IRD et aux scientifiques on a une vision plus facile plus rapide des endroits où on va se mettre du pourquoi de ces endroits Daniel Valory est-ce qu'une ONG comme le WWF a recours aux images satellites oui pour nous c'est important le WWF en fait est présent dans 90 pays avec beaucoup de projets en l'occurrence avec beaucoup d'équipes qui sont sur le terrain y compris d'ailleurs à Madagascar et souvent notamment à Madagascar par exemple pour prendre cet exemple là c'est effectivement des terrains relativement difficiles d'accès sur lesquels notamment sur le littoral avec les marins en grove on n'accepte qu'en pirogue et où de passer d'un village à village en fait demande beaucoup de temps en fait en l'occurrence donc pour nous cette information qui peut arriver effectivement je pense que ça a été dit par règle de lettres en fait c'est une vraie révolution une vraie révolution pour deux choses d'abord techniquement on est de plus en plus précis en fait l'information qui est donnée est extrêmement précise deuxièmement en fait effectivement elle permet il y a 10 ou il y a 15 ans en fait on était spectateurs en fait de cette déforestation on était on voyait des cartes on faisait ou certains scientifiques avec qui on travaillait en fait faisaient des cartes pour faire le bilan on l'a fait par exemple sur le plateau des Guyane faire le bilan de l'orpaillage sur 20 ans de l'orpaillage on suit mais le problème c'est qu'on suit les dégâts on arrive trop tard en fait en l'occurrence ce que permet maintenant en l'occurrence ces nouveaux moyens de satellite c'est qu'il y passe comme ça a été dit beaucoup plus rapidement donc ça permet d'intervenir et puis le deuxième élément enfin le troisième élément qui est extrêmement crucial c'est effectivement le caractère accessible pour enfin pas uniquement pour le scientifique et pour des questions à la fois d'accès à la donnée et de coût en fait c'est vrai que par le passé c'était quand même souvent assez difficile pour nous ONG en fait d'utiliser ces informations-là aujourd'hui donc par la rapidité d'information la capacité de traitement alors là on a encore besoin des scientifiques et effectivement d'IRD de CNES etc. pour pouvoir travailler pour pouvoir en fait permettre de passer à un outil qui nous permet nous de renseigner enfin c'est tous les 5 jours mais pratiquement c'est un temps réel quand on regarde des patements forestiers renseigner nos équipes sur le terrain qui de fait comme ça a été dit pour une réserve naturelle où notre gestionnaire de forestiers en fait peut aller sur le terrain peut contrôler peut éventuellement arrêter cette déforestation qui ne se fait pas de toute façon instantanée ça met quand même du temps en fait donc si on intervient 5 jours après bon certes on a eu 5 jours de déforestation qui a été faite mais on est capable de l'arrêter alors que quand il y a encore 10 ou 15 ans en fait finalement on était uniquement capable de faire le bilan alors ça par exemple j'ai changé de géographie mais on l'utilise aujourd'hui et le CNES a travaillé avec nous sur la Guyane par exemple le plateau des Guyanes pour justement suivre et mieux détecter avec le radar justement et donc du coup s'affranchir de nuages et détecter beaucoup plus rapidement l'orpaillage notamment l'orpaillage illégal qui mine la forêt du plateau des Guyanes du département du territoire de Guyane mais aussi des pays limitrophes et où globalement dans les 20 dernières années on a perdu plus de 150 000 hectares de forêt en fait jusqu'à présent on était en capacité de compter ça à posteriori l'ONF où nous en fait sur place en fait étaient en capacité de faire le bilan tous les deux ans tous les trois ans maintenant on peut être en capacité de donner de l'information pour intervenir en tout cas alors les mangroves comme toutes les forêts sont de formidables réservoirs des puits comme on dit de carbone très étudiés comme le montre cet extrait du film la vie secrète des mangroves Madagascar la forêt aux esprits de Christine Tournard Tante Ellie Narivou et Ismaël étudient la séquestration du carbone dans le sol des mangroves le carbone il est contenu à la fois dans les troncs les tiges les racines et les feuilles des arbres mais il est aussi contenu dans le sol donc ce carbone qui est dans le sol provient en fait de la décomposition de ces feuilles de tiges racines restituées et ce qu'il faut retenir c'est que le sol contient quatre fois plus de carbone que la végétation là ce qu'on fait c'est qu'on prélève des carottes des sols de mangroves qui vont nous permettre de quantifier la quantité de carbone contenue dans ces sols on procède à 5 carottages par parcelle sur plusieurs profondeurs pouvant aller jusqu'à 3 mètres selon les types de sols une fois au laboratoire les échantillons seront mis à haute température pour libérer tout le carbone qu'ils contiennent et qui sera par la suite quantifié voilà donc on voit bien l'importance du carbone stocké enfin il faut le calculer maintenant mais Eric Delettre pourquoi est-ce que les mangroves stockent plus de carbone qu'une forêt classique ? alors je ne suis pas spécialiste ou pas autant que mes collègues qu'on a vu sur le film il y a bien sûr la biomasse aérienne donc il y a cette forêt la partie aérienne où il y a une certaine densité qui mine de rien voilà c'est très difficile de parcourir une forêt de mangroves c'est très enchevêtré c'est très dense donc il y a énormément de troncs et de branches et c'est un bois très dense donc qui dit comme végétation et bois dense dit déjà pas mal de carbone donc ça c'est ce qu'il y a en surface et là on voyait mes collègues donc avec leur tarière pour aller voir dans le sol ce qui se passe dans le sol dans le sol il y a un réseau de racines qui est aussi très dense puisque c'est des forêts qui s'accrochent sur des sols très meubles donc il y a vraiment un réseau très oui assez exceptionnel de racines dans le sol il faut vraiment qu'elles s'accrochent et qu'elles tiennent par rapport aux marées et ce qui se passe aussi c'est qu'il y a tout ce qui est toute la litière donc les feuilles qui tombent les petites branches les arbres qui se couchent il y en a une partie qui part avec la marée mais en fait il y a une partie assez importante qui va rester sur place parce qu'elle va être piégée par les sédiments c'est des milieux où il y a souvent une sédimentation très forte donc il y a beaucoup d'apports de matériaux qui sont surtout si on est sur un fleuve et donc c'est ces sédiments qui vont au fur et à mesure recouvrir les pieds des palétuviers et qui vont comme ça piéger c'est un véritable piège filtre des feuilles des branches et des racines et ce qui se passe dans ces sols en plus de très particulier c'est qu'à cause de la quantité d'eau qui est donc voilà toujours les pieds dans l'eau en fait il y a très peu d'oxygène et donc qui dit peu d'oxygène dit peu de de dégradation de la matière organique et donc c'est ce qui va permettre à cette matière qui est piégée elle va rester piégée pendant longtemps voilà donc c'est à la fois un fonctionnement aérien assez particulier mais surtout dans le sol c'est vraiment le sol où il y a un stockage très particulier dans ce type de forêt mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui ont été donnés sur certains endroits en Indonésie ou voilà qui sont vraiment des chiffres très exceptionnels de stockage du carbone après ces forêts elles sont quand même très limitées dans l'espace donc on ne va pas pouvoir en stocker des tonnes et des tonnes elles sont très limitées mais du coup c'est là où il y a un rôle de protection et de conservation parce qu'effectivement voilà il n'y en a pas beaucoup et c'est important de les conserver de les garder alors Olivier à Gaulle en quoi la surveillance satellite peut intervenir pour identifier les capacités de stockage de carbone des forêts ou quel rôle peuvent jouer les satellites là-dessus alors quand on regarde les estimations de stock de carbone qui sont stockés dans les forêts et il y a plusieurs scientifiques qui ont fourni des évaluations on peut voir qu'elles varient facilement de 20 à 30% d'une estimation à l'autre et donc on a scientifiquement une forte incertitude sur cette quantité de carbone qui est dans les forêts donc c'est pas très simple non plus d'estimer en cas d'incendie en cas de déforestation quelle va être la quantité de carbone qui va être rejetée dans l'atmosphère et contribuer au changement de thématique et donc c'est vraiment une question scientifique qui était importante et mon laboratoire a proposé une émission qui s'appelle Biomasse qui a été acceptée par l'Agence spatiale européenne qui est un radar avec une résolution d'autour de 150 mètres et qui va permettre en fait de mesurer avec une très bonne précision la biomasse donc le nombre de tonnes de carbone par hectare qu'on va pouvoir stocker dans les forêts d'accord donc cette mission elle est aujourd'hui au stade de balbutiement elle recherche des fonds la mission est décidée elle sera lancée en fin 2023 voilà et donc c'est vraiment une toute nouvelle technologie c'était les radars avec des très grandes longueurs d'onde donc qui sont assez compliquées à utiliser mais je pense que deux trois ans après le lancement de cette mission on aura une estimation d'abord du stock de carbone au niveau mondial et puis si la mission dure longtemps on va pouvoir aussi commencer à regarder les évolutions Daniel Valory le stockage du carbone évidemment c'est un gros enjeu par rapport au réchauffement climatique il y a beaucoup d'enthousiasme là-dessus maintenant il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle de greenwashing de système de compensation etc comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver au milieu de tout ça est-ce qu'il y a des labels auxquels on peut faire confiance sur quoi s'appuyer c'est vrai que les forêts ont un rôle clé dans le piégeage du carbone effectivement donc forcément c'est légitime qu'on se préoccupe d'abord dans des forêts qui sont en bon état d'éviter la déforestation ou d'éviter les incendies pour effectivement éviter de relarguer du CO2 mais en parallèle on peut aussi réfléchir à comment je vais vous prendre l'exemple de la France par exemple globalement je vais vous tracer un peu l'historique forestier français tout à l'heure nos forêts elles sont récentes elles sont jeunes on n'est pas dans des forêts primaires dans lesquelles le stock de carbone dans le sol comme ça vient d'être évoqué ou le stock de carbone dans les troncs il est optimal il est équilibré en fait par rapport au fonctionnement écologique de l'écosystème donc à la fois on doit travailler à lutter contre les incendies la déforestation et la dégradation des forêts à la fois on a aussi possiblement un rôle positif de restauration pour ce qui concerne de la France métropolitaine il y a une réflexion effectivement sur augmenter gérer un peu différemment les forêts pour que le stock de carbone sur pied soit intéressant en forêt soit intéressant et puisse effectivement contribuer donc après par rapport à votre question plus précisément c'est vrai est-ce qu'on a aujourd'hui capacité à dire faites uniquement tel type de projet et ça sera très bon et ou utilisez tel label et ça sera très bon aujourd'hui la complexité qu'il y a derrière en fait les choix de gestion et les fluctuations du carbone forestier font que c'est un sujet quand même encore très conflictuel et très comment dire très sensible sur lequel on peut à la fois faire des très bons projets en l'occurrence qui vont avoir un impact carbone mais aussi au passage il ne s'agit pas d'aller faire des très gros reboisements artificiels qui vont piéger du carbone pour détruire la biodiversité en parallèle ou de réduire en fait l'intérêt de ces forêts ou de ces territoires pour les populations donc ça veut dire aussi intégrer le carbone dans quelque chose qui est plus large qui prend en compte tous les services que peuvent produire ou proposer ou offrir en fait aux sociétés humaines la forêt et donc c'est ça qui est en train d'être discuté qui est critiqué il y a un label par exemple en France métropolitaine qui a été mis en place qui s'appelle le label bas carbone sur lequel on peut proposer un certain nombre de projets forestiers qui a priori sont mis en place là on parle d'actions on ne parle pas de crédits qui vont se vendre on parle d'actions volontaires d'entreprises qui part ailleurs de toute façon il ne s'agit pas d'avoir des projets forestiers cosmétiques il faut d'abord le premier élément qu'elles doivent faire c'est travailler sur leur empreinte carbone elles peuvent la déréduire très fortement et par contre toute activité ayant une empreinte carbone irréversible en fait irréductible en fait peut effectivement avoir contribué à des financements qui effectivement aident à des projets forestiers vertueux mais tout ça c'est encore en train d'être cadré monté et ça manque encore de cahiers des charges rigoureux qui nous permettent à la fois sur l'aspect technique de permettre effectivement que les projets soient irréprochables et après dans la partie qui existe aussi de paiement en fait comment ça va être acheté financé ce genre de projet permettre d'avoir des choses qui ne sont pas du greenwashing ou de spéculation sur le dos du carbone et puis avec la crainte aussi pour les populations locales André et Tev je ne sais pas s'il y a de la parole sur ce sujet là là où vous travaillez mais les populations locales moi je travaille sur RFI donc souvent on a des remontées du terrain notamment en Afrique centrale de dire vous voulez mettre vous les pays du nord qui avez pollué nos forêts sous cloche pour compenser ce que vous avez fait donc il y a une crainte aussi de on parle même de nouvelles colonisations par le vert est-ce que André et Tev sont des débats qu'il y a vers chez vous dans Majinga ? Majinga peut-être dans la mangrove je ne pense pas parce que les gens sont plus plus à comment dire au alors au quotidien en fait ils n'en sont pas à réfléchir à ça par contre j'ai écouté ce que disait Daniel tout à l'heure c'est vrai que ce qu'on voit souvent par exemple nous dans la Baie de Sibouc les palétubiers qui sont détruits sont les avicennia marina et les palétubiers qui sont replantés ce sont des rhizophoras parce que c'est plus facile parce que les ébus ne les mangent pas mais déjà la Baie de Sibouc est classée paysage remarquable et on est en train de transformer complètement le paysage mais le paysage c'est quand même une photo de l'état de santé de la forêt et là les gens y réagissent parce qu'avec les rhizophoras à part peut-être du carbone on ne va pas gagner grand chose pour manger alors qu'avec les avicenniens oui mais les avicenniens c'est difficile parce que les houm les ébus les mangent parce qu'il faut faire un réel plan de restauration en fait souvent sous prétexte de restauration on fait du reboisement et un reboisement qui ne correspond pas à la restauration alors les gens de la base disons ils sentent quand même ça même s'ils ne le voient pas complètement ils voient que bon nos affiables disparaissent parce que ça fait un excellent bois de chauffe parce que ça va chauffer tous les fours à chaud de Majinga et je pense que le problème il est vaste c'est-à-dire qu'il y a des implications sociales et économiques qui dépassent complètement le terrain voilà mais le terrain le terrain et les ils sont contents tu vois les équipes venir ils sont très ouverts ils ont envie de parler ils ont envie de partager par rapport à ça c'est formidable mais il faut voir que ce sont des gens qui vivent avec pratiquement pas de revenus et on est peut-être en train de casser complètement les seules sources de revenus qu'ils ont et là qu'est-ce que ça va devenir je ne sais pas trop voilà pourquoi même si le stockage du carbone n'est pas forcément la priorité pour les populations locales elles se mobilisent en effet souvent pour la préservation des mangroves notamment on le voit à Madagascar quand c'est vital pour les populations et bien elles s'organisent pour la surveiller comme le montre cet extrait pour défendre leurs ressources naturelles les villages situés dans les airs protégés se sont mobilisés la patrouille de volontaires menée par le garde forestier François Alligacy est parvenue avec son peu de moyens à enrayer la contrebande de bois de palétuvier en fait vers 2003-2004 cette mangrove n'était pas protégée donc le trafic a explosé car il n'y avait pas de patrouille les étrangers à la région agissaient impunément nos villages ont demandé aux autorités de préserver nos ressources en grande partie décimées nous avons formé la patrouille en 2015 ce sont des traces de coupe de mangrove il faut inspecter cette zone les coupes sont là elles sont nombreuses il y a carrément une clairière à marron ici tout ça a été coupé c'est pour des clôtures on ne peut pas faire des maisons avec ce bois là c'est vraiment désolant les gens viennent de loin pour couper les palétuviers ici ils arrivent de la province de Madjunga et ne s'enregistrent pas au village ils prennent le ferry et ils marchent jusqu'ici puis ils se cachent dans la forêt nous venons à plusieurs au cas où ils ripostent quand nous attrapons des personnes nous les arrêtons et nous les emmenons aux autorités dernièrement nous avons attrapé quatre ou cinq personnes et elles sont toutes en prison voilà la mobilisation des populations André et Tev comment est-ce que vous réagissez à ce que nous venons de voir je pense qu'on fait pas assez confiance aux populations de façon générale ce sont des gens qui vivent vraiment de tout ça surtout dans tous les sens du terme et on parle on fait beaucoup on commence à faire de là du transfert de gestion mais on fait du transfert de gestion avec des populations à qui on ne donne pas les moyens de faire le transfert de gestion de faire la gestion je veux dire et donc on se retrouve parfois avec des décalages alors on commence toujours dans la vie avec des décalages il faut espérer que ça va devenir quelque chose de plus simple et qui va être positif on est tous là parce qu'on a envie que ce soit positif mais c'est vrai que parfois c'est difficile on a réellement dans la Baie de Seabouk des endroits qui sont complètement détruits et puis c'est un petit peu une guerre économique aussi on prend des risques avec l'environnement je veux dire que si on s'oppose un petit peu on prend des risques des risques physiques des risques de vie et de mort même des fois donc mais je pense que les populations ce sont les populations qui vivent le mieux la forêt et on ne peut pas se passer de je me souviens je vais raconter rapidement d'une équipe scientifique qui m'avait dit le terrain ça ne sert à rien mais quand ils sont arrivés là ils ont été complètement perdus ils n'ont rien pu faire et moi j'ai beaucoup ri parce que j'ai pensé ben voilà le terrain ça ne sert à rien mais en fait le terrain enfin les gens qui vivent c'est eux qui vivent la mangrove c'est eux qui en vivent c'est eux qui la développent c'est eux qui la détruisent éventuellement et puis il faut voir qu'il y a des gens très pauvres dans la mangrove alors il y a des gens par exemple qui s'ils doivent accoucher ils doivent faire s'il y a un problème ils doivent faire 20 kilomètres à pied parce qu'il n'y a pas pied dans la boue ça veut dire que ces gens-là on ne peut pas penser qu'ils ont les mêmes critères que des gens comme nous qui avons une certaine stabilité financière et une certaine facilité de vie eux ils ont des vies difficiles ils ont des vies difficiles dans cette mangrove et des fois c'est un peu admirable ce qu'ils font parce que je ne sais pas si on fait pareil voilà après je pense qu'on a quelques scientifiques avec nous mais je pense que c'est en train Eric Delette de changer ça enfin moi je le vois à travers mon expérience de journaliste quand je vais sur le terrain même avec des scientifiques il y a de plus en plus d'anthropologues par exemple des gens qui travaillent justement auprès des populations et qui essayent de comprendre comment elles vivent dans la communauté scientifique on s'intéresse de plus en plus quand même aux habitudes locales et aux traditions des populations non ? Oui tout à fait donc moi je suis loin de l'anthropologie et des sciences humaines et sociales mais c'est vrai que c'est un souci même pour moi qui voilà je suis dans un bureau avec des images satellites et le travail qu'on a engagé à Madagascar sur la baie de Sibouk c'est vraiment être au plus près mais on y va doucement parce qu'effectivement il y a toute une phase de découverte d'apprentissage de confiance qui doit se faire aussi et on n'est pas formé pour ça du tout donc voilà c'est une question de rencontre de réseau et de voir effectivement d'essayer de travailler ensemble mais c'est quand même quelque chose oui qui moi au fur et à mesure de ma carrière c'est vraiment quelque chose qui s'est quand même bien développé et qui apparaît de plus en plus comme base de travail on travaille effectivement avec des gens ou à côté de gens qui sont sur place et il faut qu'il y ait quelque part un échange un retour quelque chose qui revienne à ces populations Daniel Valory c'est un reproche qui est fait aussi parfois aux ONG qui on dit pas particulièrement le WWF mais je veux dire l'ensemble des ONG qui placardent comme ça des visions parfois un peu occidentales sans tenir compte des sensibilités et des habitudes des populations locales qu'est-ce que vous en pensez ? Oui je pense que les problèmes environnementaux c'est vrai qu'on a dans les gens qui travaillent au WWF pour une partie dans les scientifiques qui travaillent au WWF on a des formations qui ne sont effectivement pas des formations de sciences sociales par contre on est bien conscient plutôt des sciences environnementales moi je suis d'occupe en écologie forestière par exemple en l'occurrence je n'ai jamais eu de formation en sciences sociales par contre dans tout ce que je fais que ce soit un travail sur la mise en place d'une aire protégée d'un espace protégé ou que ce soit dans la restauration on parlait tout à l'heure de restauration de milieux dégradés qui est quelque chose qui nous occupe beaucoup en l'occurrence ou que ce soit dans la gestion durable pour produire du bois en fait effectivement les problèmes environnementaux sont des problèmes environnementaux sociaux en fait en l'occurrence ce ne sont pas les espèces qui ont des problèmes c'est nous qui les créons en fait et qui nous créons d'ailleurs nous-mêmes des problèmes donc ces dimensions-là que ce soit d'ailleurs en France métropolitaine ou que ce soit que ce soit à Madagascar ou ailleurs en fait c'est des dimensions qu'on est obligé de prendre en compte de plus en plus c'est vrai que ça évolue aussi dans ce bon sens-là et souvent pour ce qui nous concerne c'est des choses que par manque de formation on est obligé d'aller finalement faire des partenariats alors des partenariats avec les communautés locales bien sûr mais aussi des partenariats avec d'autres ONG ou d'autres collectifs en fait qui effectivement sont spécialisés plutôt dans nos questions humaines en fait en l'occurrence que ce soit des problèmes de santé de développement en l'occurrence ou d'énergie ou d'autres en fait donc moi quand on a actuellement un projet de restauration de mangrove d'ailleurs au nord de Mont-Rondave sur la côte ouest de Madagascar en l'occurrence on travaille également effectivement avec des structures qui vont nous appuyer nous aider et permettre en fait bien sûr on a l'expertise et nos équipes sur place on a l'expertise de conservation de la nature de connaissance des espèces de savoir comment restaurer en fait replanter ou mettre en défense certaines zones qui vont être clés faire ce plan de restauration dont on parlait tout à l'heure André mais on a aussi besoin de gens qui vont nous aider à développer certaines activités y compris que ce soit de l'éducation ou que ce soit de la santé en fait en l'occurrence et ces partenariats ils se font effectivement naturellement parce que in fine nous dans ce qu'on cherche à faire entre guillemets il y a effectivement la biodiversité mais aussi la durabilité pour les populations qui nous importent et puis in fine on est les ONG d'une façon générale et la plupart une partie en tout cas pour notre travail nous on n'est pas pérenne dans le territoire donc si on veut investir protéger pour un temps il faut quand on s'en retire en fait et quand on va laisser les populations effectivement travailler sur leur territoire qu'elles aient intégré et qu'elles reprennent le flambeau en fait de ce qui a été initié et on n'est là que pour finalement donner des idées mettre l'accent sur le problème en fait qu'on a identifié et ensuite leur laisser la capacité à le rendre durable à le pérenniser Olivier Agol Oui j'ai l'habitude de présenter notre laboratoire comme un laboratoire où on regarde pousser les plantes avec des satellites et donc on a l'impression qu'on est tranquille devant nos écrans à regarder nos images mais en fait on a vraiment besoin du terrain parce qu'on a besoin de démontrer que nos satellites ce qu'ils mesurent c'est vrai parce qu'il y a toujours des incertitudes on peut faire des erreurs et donc on va tout le temps sur le terrain donc des collègues ont monté en Guyane une tour qui domine les arbres qui leur permet de faire localement des mesures et même demain moi j'irai planter des plantes de maïs à côté de nos instruments de mesure parce que le tracteur n'est pas passé assez près de cet instrument de mesure donc voilà on a aussi certes on a la tête au-dessus des nuages mais on a bien les pieds dans la boue et j'y serai demain Bon ben bon plantage bonne plantation de maïs comme quoi voilà on peut travailler sur les satellites et avoir les pieds dans la terre alors on m'indique je le dis pour les gens qui nous suivent que malheureusement on a un petit dysfonctionnement technique qui fait qu'on n'aura pas de pouvoir la possibilité de faire l'écho à vos questions donc voilà je suis désolée pour ça mais du coup ça nous laisse un petit peu plus de temps avec nos intervenants alors le thème de notre conférence c'est peut-on encore sauver les forêts donc c'est un thème évidemment extrêmement vaste on a vu au cours de cette conférence que chacun avec sa casquette essayait de faire quelque chose j'aimerais savoir un peu pour conclure cette conférence comment est-ce que les uns et les autres vous répondez à cette question à votre échelle André et Thème est-ce que vous pensez qu'on peut encore sauver les mangroves de Madagascar à dire brutalement je dirais je ne sais pas je ne sais pas parce que il y a beaucoup d'enjeux je l'espère je préfère je préfère le voir vraiment à ma toute petite échelle parce qu'on est tout petit avec les populations avec lesquelles on est on vit on se comprend plus ou moins on évolue je pense que c'est par pour moi c'est par ce petit bout là qu'on peut les sauver c'est-à-dire je parle des faux mais en partant de plein de petites choses très concrètes et des grandes choses qui vont un petit peu relier le tout est-ce que ça va se faire je ne sais pas je l'espère avec beaucoup d'énergie c'est tout ce que je peux dire mais je ne sais pas vraiment je ne sais pas quand je vois parfois parfois on passe dans certaines îles et puis il n'y a plus rien c'est terrible et comment ça se fait qu'en si peu de temps il n'y a plus que là il n'y a plus que comment dire on laisse un ruban tout autour tout le reste est détruit c'est coupé en morceaux c'est surtout sur le fleuve c'est surtout du maintenant il y en a beaucoup moins il y a un suivi et puis une comment dire des interventions beaucoup plus fréquentes mais il y a 4 ou 5 ans c'était terrible est-ce qu'il y a quand même une meilleure sensibilisation de la population une prise de conscience de l'importance de conserver ses écosystèmes malgré la pauvreté et la dureté de la vie quotidienne moi je ne dis pas ça comme ça je dis que les populations c'est sûr qu'ils en ont conscience ce n'est pas les populations qui ont des coups c'est les gros fours à chaud c'est les gros intérêts financiers c'est tout ça ce n'est pas la population la population elle a envie de manger elle a envie de vivre s'ils trouvent comme ils disent s'ils trouvent un moyen de vivre et qu'ils arrivent à vivre sans couper ils ne couperont pas parce qu'ils savent qu'il faut le garder mais si leurs enfants meurent de faim je n'exagère pas vraiment mais bon je ne veux pas prendre le côté alarmiste des choses mais on est quand même dans des situations parfois de précarité terrible et ce n'est pas sur souvent moi je dis on s'est pesé sur les petits les péchés des gros dans cette histoire et c'est par exemple les boutres entières qui arrivaient avant pour chauffer des fours à chaud c'est là qu'il faut arrêter les choses mais ce n'est pas un petit gars qui va ramasser un bout de bois parce que zut je n'ai rien à manger aujourd'hui voilà il me semble c'est en tout cas ma philosophie je ne sais pas si c'est vrai si c'est bien je ne juge pas mais c'est ma façon à moi de vivre la mangrove et de vivre la forêt hier j'étais en forêt dans Carafonte qui n'est pas les mangroves et je me suis heurtée si on peut dire à la même chose c'est-à-dire à une précarité telle de certaines gens qu'on ne trouve plus les mots on ne sait pas comment faire on ne sait pas quoi dire et puis de toute façon on n'a pas des solutions toutes faites on a des solutions à long terme et j'espère que avec toutes ces solutions ensemble les solutions scientifiques les solutions humaines on va peut-être les gêner toujours peut-être mais je les sers très très fort Éric Delettre quelle est votre vision ? Oui je pense que c'est très différent d'une forêt à une autre suivant effectivement la géographie on le voit bien dans ce qui a été dit je crois ce soir effectivement il y a des endroits où les forêts se portent bien très bien où il n'y a aucun souci tout est fait pour depuis des années et des années il y a d'autres endroits comme en prenant l'exemple à Madagascar où le problème c'est les populations locales et c'est une question de survie pour eux et quand c'est une question de survie c'est clair qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors sauver les forêts je pense que ce qui a été perdu déjà ce sera très difficile de le récupérer ça c'est clair malgré des replantations des reforestations et ce genre de choses et après pour ma chapelle je dirais qu'on peut le suivre de mieux en mieux voilà donc on peut au moins avoir une idée de ce qui se passe de façon de plus en plus précise et peut-être que comme ça c'est aussi se donner des moyens avec des images très parlantes c'est le pouvoir des images des images satellites c'est que c'est très parlant et pour mobiliser à toutes les échelles d'un pays voilà du local au ministériel les images ont un rôle important à jouer voilà Olivier Agol j'imagine que vous partagez aussi cette vision les images satellites c'est un bel outil pour sensibiliser oui oui les satellites ne sauveront pas la forêt parce que ça c'est l'affaire des populations des gouvernements et des politiques mais au moins ils vont fournir aux gens qui sont sur le terrain des informations sur lesquelles ils pourront se baser pour prendre les décisions voir les conséquences en ce moment nous sommes en train d'essayer de promouvoir un projet qui nous permettrait de suivre toutes les forêts tropicales et de lancer des alertes à chaque déforestation donc tous les 15 jours on aurait les surfaces qui ont été déforestées ce qui permettrait aux gens localement d'intervenir et d'empêcher cette déforestation donc ça on fait comme je disais tout à l'heure on fait ça avec des satellites radars qui ont l'avantage de ne pas être perturbés par les nuages et donc de pouvoir faire tout le temps ces observations donc avec ce genre d'outils on va avoir un diagnostic on va pouvoir compter les pertes forestières les nombres d'hectares qui ont disparu ou pas et baser là-dessus les décisions les politiques voire peut-être des amendes des contrôles des interventions Sachant que comme le disait Daniel Valory l'essentiel de la déforestation se fait dans les pays tropicaux des pays tropicaux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer le luxe d'images satellites les nuages les images sont gratuites maintenant donc évidemment il y a de la main d'oeuvre mais on peut faire des traitements qui sont très automatiques pour faire ce genre de travaux alors ça coûte un investissement ça coûte quelques personnes pour assurer la production des données et des cartes mais c'est pas un coût une fois que le satellite vole c'est pas un coût qui est inaccessible il faut savoir interpréter les cartes mais les images sont à disposition c'est ça en gros les cartons on progresse on sait le faire de nos amours Daniel Valory ça sera la conclusion comment est-ce que vous voyez les choses où est-ce qu'on peut encore sauver les forêts ? je crois qu'on doit surtout sauver les forêts ne serait-ce que pour se sauver nous-mêmes on a bien vu le lien et les besoins des populations par rapport à ces forêts là et si depuis des millénaires on détruit la forêt pour manger on voit bien aussi notamment dans les populations autochtones qu'il y a d'autres façons de faire et qu'on n'est pas forcément obligé je vais prendre un exemple la quatrième raison de déforester notamment sur les grandes commodités qui sont vendues sur des marchés mondiaux en fait c'est le cacao aujourd'hui on n'est pas après vous avez le café ce genre de ce genre de commodité enfin de ressources en fait vous n'êtes pas forcément toutes obligées de les de les faire pousser en fait en plein champ donc de déboiser pour les mettre en place vous pouvez aussi avoir du cacao sous forêt du café sous forêt qui sont d'ailleurs de bien meilleure qualité donc on peut apprendre aussi pour une certaine partie de l'agriculture qui nous pousse à déforester à produire différemment on n'est pas obligé aussi de manger autant de viande qui déforeste aujourd'hui l'Amazonie première raison avec le soja de déforestation à l'Amazonie donc on a quand même y compris pour notre propre intérêt en fait en l'occurrence ensuite il y a des raisons éthiques aussi de ne pas vouloir effectivement détruire la nature d'une façon générale mais que ce soit pour le climat pour les ressources pour sauver la biodiversité dont on a besoin aussi dont on vit en fait on a effectivement besoin et on doit se donner cette mission effectivement de trouver le meilleur compromis alors c'est vrai que ça se matérialise par des politiques ou des actions en fait très différentes selon où on est c'est sûr que sur les fronts de déforestation les quatre fronts de déforestation qu'il y a dans le monde tropical aujourd'hui qui sont bien identifiés Madagascar en fait partie d'un en fait en l'occurrence le travail il est effectivement d'essayer de lutter et de réduire en fait de trouver des solutions alors soit quand c'est une déforestation qui a pour but de développement agricole pour les populations de leur fournir des alternatives et c'est possible et de leur montrer qu'il y a autre façon de faire et puis après il y a une partie quand même de cette déforestation qui est importée chez nous qui a été importée à l'Europe aujourd'hui l'Europe par exemple de toute la déforestation toutes ces ressources en fait qui rentrent en Europe et qui sont en lien avec la déforestation l'Europe est responsable de 16% en fait de cette déforestation donc quand on va acheter différemment en Europe on va avoir un impact aussi sur ces zones-là alors ça se traduit par quel type de produit par exemple ? ça va se traduire par des produits alors les produits les plus déforestants aujourd'hui c'est l'huile de palme le soja la viande donc le bétail notamment en l'occurrence le cacao qui sont effectivement alors dans des géographies totalement différentes le cacao aujourd'hui c'est plus en plus Afrique centrale en l'occurrence Afrique de l'Ouest le soja ça va être le Brésil le bétail c'est aussi en grande partie un développement qui se fait au Brésil aux dépenses de l'Amazonie l'huile de palme ça va être l'Indonésie la Malaisie l'Asie du Sud-Est principalement mais aussi un peu l'Afrique donc derrière ça quand on parle d'huile de palme on en mange on veut en utiliser enfin pas nous mais WF mais en tout cas certains pensent en fait le développement de carburant avec effectivement l'huile de palme ils souhaiteraient l'utiliser beaucoup plus voilà nous à WF on essaye de s'attacher justement à rôtisser le lien parce que le lien entre les produits qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient forestiers entre une feuille de papier telle qu'on les utilise tous les jours et la forêt je ne suis pas sûr que beaucoup de gens fassent le lien de temps en temps face à la feuille de papier vous allez avoir une plantation industrielle de calipus au Brésil de temps en temps ça va être une forêt très bien gérée à côté de chez nous en France c'est compliqué quand même mais enfin globalement on peut trouver aujourd'hui en cherchant sur internet soit en allant sur le site du WWF soit en allant il y a plein d'informations quand même où regarder produits déforestation apportés vous verrez ce qu'il ne faut pas acheter c'est quand même disponible un peu partout je pense aujourd'hui merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette conférence merci à tous ceux qui l'ont suivi je sais que vous étiez nombreux et nous vous donnons rendez-vous bon c'est un peu loin c'est après l'été mais peut-être vous pouvez déjà cocher dans votre agenda le prochain rendez-vous la prochaine conférence Ma Planète Demain ça sera le 4 novembre nous parlerons changement climatique puisque nous serons en pleine 26ème conférence des Nations Unies sur le climat on parlera sûrement forêt aussi à ce moment-là lors de cette conférence merci beaucoup prenez soin de vous et je vous souhaite à tous une très bonne soirée au revoir au revoir